Bonjour, nous sommes une œuvre des mains de Dieu. Nous sommes des serviteurs, sélectionnés avec soin, préparés par Lui et pour Lui, pour le servir. Le psaume 103 au verset 22 dit de la suivante manière, « Pour que nous tous ne perdions pas la bénédiction, bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres. Vous êtes une œuvre de Dieu ? Que vous le vouliez ou non ? Non, missionnaire, Dieu n'existe pas. Qui est-ce qui a fait le corps humain avec tant de perfection ? » Demandez au docteur pour vous enseigner comment est faite la formation d'un fœtus dans l'utérus maternel. Comment est-ce que se sont produits ? Les moindres détails. Et vous allez voir que Dieu était en train de vous préparer pour la victoire, pour le futur. Et continue le psaume en disant, « Dans tous les lieux sur lesquels il domine. Donc vous devez dire que votre âme va le bénir, le Seigneur, en tous lieux qu'il domine. » Et il dit, « Seigneur, que je bénisse le Seigneur. » C'est réussi. Allons voir cette personne béni. « J'étais sourde de cette oreille depuis 21 ans. » « 21 ans ? » « 21 ans. » « Vous entendiez juste de l'autre ? » « J'entendais juste de celle-ci. » « Et pourquoi vous êtes devenue sourde ? » « Parce que ma fille, quand elle était toute petite, elle a tapé sa main et je me suis percée avec une épingle. » « Et ça a commencé à saigner. » « Madame, vous grattiez avec l'épingle ? » « C'est ça. Alors elle a tapé sa petite main et a passé... » « Voyez comment l'ennemi agit, oui, mes amis. » « Bouchez bien ici. » « C'est Renata, ma fille. » « Vous êtes en couleur contre elle. » « Non, bien au contraire, je l'aime beaucoup. » « Amen ! Alors on applaudit Jésus ! » « Au présent, nous allons prier, Dieu, que ces personnes aussi aient cette faim, cette soif de louer le Seigneur comme ton œuvre. » « Elles peuvent reconnaître et exalter ton nom. » « Père, au nom de Jésus, je bénis ces vies et j'ordonne à tout le mal de sortir de leur vie maintenant. » « Au nom de Jésus, Amen. » Sous-titrage Société Radio-Canada